Musique CCPA, ça veut dire Conseil et compétence en production animale. C'est une firme-service de l'aliment du bétail qui a une quarantaine d'années et qui vend un certain nombre de produits et de services à des fabricants d'aliments du bétail. Parmi ces services, il y a tout ce qui tourne autour de la nutrition et de la santé animale et des produits également qui sont utilisés soit par les fabricants d'aliments, soit directement par les éleveurs. Voilà, CCPA est présente à la fois en France et à l'étranger via des filiales dans différents pays d'Europe et au Mexique. La formulation, ça consiste à trouver le meilleur mélange de matières premières qui permet de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, mais le meilleur mélange au moindre coût. Or, dans les contextes qu'on vit aujourd'hui, c'est particulièrement important d'essayer d'être au meilleur coût de revient pour les aliments. On a, on va dire, connu dans l'année 2007-2008 un contexte matières premières particulièrement agité où, on va dire, les hausses de matières premières qu'on a connues sont sans précédent. Et ceci à peu près dans tous les compartiments, on va dire, de la formule, que ce soit l'énergie, la protéine, les minéraux, les fibres, etc. Et donc, dans ce colloque, je suis venue, en fait, essayer de dégager quelques pistes pour permettre, on va dire, de limiter ces hausses de matières premières sur la hausse du coût de l'aliment. Alors, il n'y a pas de recette miracle, bien sûr, mais en fait, on a plusieurs moyens d'action qu'il convient d'utiliser en parallèle. Entre autres, je dirais, tout le travail fondamental de la nutrition et de la formulation, à savoir formuler au plus près des besoins nutritionnels des animaux, en utilisant les critères nutritionnels les plus pertinents, les plus justes, comme les acides aminés digestibles, le phosphore digestible, etc. La deuxième chose, c'est d'utiliser, on va dire, toutes les ressources de matières premières d'opportunités qu'on peut avoir. Et l'année 2007-2008 a été très riche, justement, en matières premières d'opportunités, avec l'importation de sorgho, de maïs d'origine américaine, sud-américaine. Également, les coproduits, on va dire, de fabrication des biocarburants en France. Donc, une formulation, c'est effectivement long à mettre en place, puisque ça fait appel à beaucoup de paramètres en amont, en fait, proprement dit, de la formulation, à savoir déjà bien connaître les objectifs de l'élevage et les objectifs des performances recherchées, intégrer, on va dire, traduire tous ces objectifs en programmes alimentaires et donc en besoins nutritionnels, puis intégrer également tous les aspects concernant les cahiers des charges, ils sont nombreux aujourd'hui, que ce soit le label, le bio, les CCP, les enzoGM, etc. Puis, en fait, intégrer aussi les contraintes technologiques, en fait, liées à l'utilisation des matières premières. Et je dirais, enfin, une fois qu'on a tout ça, on peut optimiser. Donc, c'est un travail qui mobilise beaucoup, on va dire, aussi d'éléments et de partenaires en amont pour être effectués. Alors, concernant l'environnement, c'est quelque chose qu'on commence à intégrer. Alors, pour certains points, on l'a déjà intégré depuis longtemps, c'est l'énorme corpène dans l'alimentation porcine, donc avec des maximums en azote et en phosphore pour limiter les rejets. Mais la journée d'aujourd'hui est aussi un moyen de commencer à renseigner là-dessus, puisque ces contraintes environnementales vont sans doute peser à l'avenir sur la composition même de l'aliment qu'on va fabriquer. Donc, on est attentif et c'est l'occasion aussi de commencer à regarder certains aspects, particulièrement sur l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !